Aujourd'hui, Eliane, sa mère et lui veulent sensibiliser la population à l'importance du don. Oui, parce que grâce à des dizaines de dons de sang, entre autres, Véronique, il a pu combattre la maladie. Jeff est atteint d'anémie de Fanconi. C'est une maladie génétique rare. Ça vient avec plusieurs symptômes, dont la formation des mains, perte d'audition, mais aussi déficience de la moelle osseuse. D'ailleurs, à l'époque, les médecins lui avaient donné 40 % de chances de se rendre à l'âge adulte s'il n'avait pas de don de moelle osseuse. Aujourd'hui, il est âgé de 28 ans. Si c'est possible, c'est parce qu'il a reçu ce fameux don. On peut entendre sa mère qui se confie sur cette grande journée. J'ai juste hâte de repartir chez nous avec mon garçon, qu'il soit guéri. C'est certain que c'est un grand jour, c'est son don de vie. Wow! Ça prend 11 minutes à Marie-France pour lui donner la moelle osseuse. Bien, c'est des souvenirs. C'est des souvenirs touchants, je dirais, parce que ça a été difficile par moments. Mais en fait, c'est des beaux souvenirs pareils. Donc, voyons ça, la résilience met beaucoup d'émotion en se rémémorant ce cahier qu'elle tenait lors de ses journées qui étaient fatidiques pour son fils. D'ailleurs, Jeff s'est joint à la voix de sa mère pour sensibiliser sur l'importance de données, car justement, tout au long de son traitement, il a reçu plusieurs dons de sang qui l'ont aidé à passer au travers. On peut l'entendre. Un mot de toisir pour les gens qui seraient hésitants à aller donner du placement du sang, peu importe? Bien, simplement, pourquoi pas? Si on en a, puis on peut en faire profiter aux autres, pourquoi pas? Simplement, ça peut sauver des vies. Oui, on espère pouvoir partager ça le plus possible, puis que ça soit connu au grand public. Et d'ailleurs, sa mère me disait, chaque semaine, c'est un rendez-vous important pour elle. Depuis, elle va donner, elle, de son côté, du placement à chaque semaine. Et elle vous invite à faire de même. Donc, si à la maison, vous êtes intéressés à donner que ce soit du sang, du plasma, vous pouvez vous rendre sur le site d'Emma-Québec pour avoir plus de détails à ce sujet. Merci, Eliane.